Générique ... Mesdames, Messieurs, l'exposition des salariés à certains facteurs de risque professionnel susceptibles de laisser des traces durables voient irréversibles sur leur santé est connue de tous. La pénibilité au travail, telle qu'elle est définie par le Code du Travail, reconnaît un certain nombre de contraintes physiques liées au rythme et à l'environnement du travail. Sommes-nous informés ou conscients de ces risques ? Comment les mesure-t-on ? Quelles sont les mesures d'accompagnement éventuelles ? Ces risques ont-ils une influence sur la qualité du travail ? Pénibilité au travail ? Quelles influences sur la productivité ? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société au rang différent. Dr Satoldi Raoult, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, vice-président de l'association béninoise des psychologues cliniciens. Merci d'être sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Oloho Lagba, Raouf Abdou Raouf. Vous êtes le premier président de l'association des professionnels de l'industrie hôtelière du Bénin. Vous avez été le directeur général de Bénin Marina Hotel S. Sheraton. Vous êtes à la retraite déjà, coach professionnel certifié d'Afrique. Merci également de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je m'en vais donc commencer par vous. Nous parlons donc de la pénibilité du travail et ses influences sur la productivité. Sur laquelle définition vous vous donnez à la pénibilité du travail ? Je dirais que la pénibilité du travail, c'est les contraintes liées au métier. Et à des moments donnés, vous vous demandez, est-ce qu'il faut continuer à faire ce travail ? Parce qu'il y a des contours, il y a des effets que vous sentez en vous-même. C'est tout ça que nous mettons en pénibilité au travail. Pour faire simple, alors Dr Raoul Sattoudi, vous, en tant que psychologue clinicien, vous accompagnez la plupart du temps des patients, si vous acceptez l'expression, ils vous révèlent toujours, entre autres, des difficultés liées à leur travail ? Principalement non. La plupart des clients ou des patients qui arrivent vers nous viennent avec des symptômes psychosomatiques ou des situations de dépression, en tout cas des problèmes psychologiques. Et c'est au cours de nos investigations que nous nous rendons bien compte qu'il y a un certain nombre de paramètres liés à leur métier, à leur profession, qui les amènent à rencontrer ce trouble-là. Voilà ce que je peux dire d'entrée. Alors, à partir de cet instant, quelle définition vous donnez à la pénibilité du travail ? Alors, la pénibilité du travail, de mon point de vue, prend en compte trois paramètres. Il y a les contraintes physiques qui sont liées au travail lui-même, c'est-à-dire les travailleurs qui travaillent dans un contexte où il y a des charges lourdes ou qui doivent adopter certaines postures durant leur travail. Il y a aussi les contraintes liées à l'environnement physique. Les travailleurs qui sont dans un environnement où il y a du bruit, dans un environnement où ils sont exposés, par exemple, à des produits toxiques, à des produits chimiques, notamment dans les usines et autres entreprises. Et enfin, il y a le rythme même du travail. Il y a l'organisation du travail. Il y a le travail alterné, notamment le travail de nuit. Il y a d'autres dispositifs où il faut travailler un certain nombre d'heures au cours de la journée pour pouvoir reprendre à une autre heure. Donc voilà un peu ces éléments qui peuvent rentrer en compte dans la pénibilité du travail. Mais ce n'est pas que cela, parce qu'il y a aussi la modification même de l'organisation du travail qui peut, entre autres, être pris également comme contrainte. Il faut aussi ajouter les pressions, les pressions sous diverses formes que peut subir un employé ou un salarié dans le dispositif managérial de l'entreprise. Voilà, dispositif managérial, dites-vous, ça renvoie donc à l'est-directeur général du Bénin, Marina Hôtel. Quand je prends par exemple l'aspect physique que le docteur Raoul vient d'évoquer, comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous avez l'impression que vos collaborateurs que vous avez dirigés pendant toute votre mandature en tant que responsable de société ont été bien traités ? Est-ce qu'ils se sont pleins un jour de leur environnement physique de travail ? Merci monsieur le journaliste. Une chose est d'être informé et une chose est d'être conscient. Est-ce que les employés sont informés des risques du travail ? Je dirais oui, parce que si je prends l'industrie hôtelière au Bénin, c'est une vaste organisation. Je vais vous donner un exemple. Nous prenons les valets de chambre, ceux qui font les chambres. Avant de commencer par faire les chambres, il y a une formation qu'on donne. Vous devez adopter une certaine posture et tout ça. Mais est-ce que dans l'exercice de leur fonction, est-ce qu'ils arrivent à mettre en application ce qu'on leur a appris ? Grand point d'interrogation. Ils sont informés, est-ce qu'ils en sont conscients ? C'est la question que nous devons nous poser. Nous aussi, en tant que responsables, en tant que patrons d'entreprise, nous leur avons dit, vous devez vous accourpir, vous devez vous agenouer, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Mais est-ce que dans le feu de l'action, lorsque chez nous, dans notre jargon, on parle du back-to-back, à savoir les équipages laissent une chambre, et ceux qui viennent de l'aéroport doivent intégrer la même chambre, est-ce que sous cette pression-là, est-ce que l'employeur-là a le temps nécessaire pour adopter toute cette posture ? Lorsque moi, même en tant que patron, je lui dis, s'il te plaît, vous avez 15 minutes, ils sont déjà dans le hall. Nous les envoyons au banc pour prendre un peu le temps de vite préparer les chambres pour qu'ils prennent les chambres. Donc tout ça-là a fait que, de 1983 jusqu'en 2000, tout ce que j'ai eu comme valet au niveau de l'hôtel, ils se sont tous cassés les reins. Ils se sont tous cassés les reins. Je remercie, c'est le moment de remercier, tous les hôteliers du Bénin qui se sont battus, et nous avons compris qu'à l'échelle mondiale, on a dit, au lieu d'avoir maintenant des lits très bas dans les hôtels, vous allez constater aujourd'hui que les lits ne sont pas bas. En tant que valet de chambre, ça fait partie de la procédure où vous devez tirer le lit et nettoyer complètement le fond du lit avant de pouvoir remettre le lit à sa place, et en ce moment, on vous dira que vous avez fait une chambre. N'ayant pas le temps de faire tout ça là, en 10 ans d'application, d'exercice du métier, ils se sont tous cassés les reins. Et nous avons compris maintenant que dans tous les hôtels du Bénin, si vous rentrez dans une chambre, vous allez voir la hauteur du lit, c'est un minimum d'au moins 1 mètre de hauteur, si bien qu'à partir de cette position, vous pouvez rapidement faire le lit. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, parmi les contraintes physiques dont le docteur vient de parler. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement que vous, vous avez prises en son temps ? Les mesures d'accompagnement, c'est quoi ? On est obligé, voilà que nous avons un personnel handicap, presque handicapé, nous sommes obligés maintenant d'adapter, de trouver des postes qui pourraient maintenant les contenir, parce que nous ne pouvons pas les jeter au dehors, nous ne pouvons pas les mettre au dehors. C'est ainsi que vous allez voir des vallées de chambre qui sont transformées en caissiers, des vallées de chambre qui sont transformées en serveurs, ou bien qui sont allées à l'administration, ainsi de suite. Voilà un peu les mesures d'accompagnement que je peux citer. Est-ce que vous appelez ça mesures d'accompagnement, Dr Raoul ? En fait, il a manqué peut-être à cette structure, la prévention sur ces questions, parce que quand vous avez une entreprise ou une structure, vous devez déjà prendre connaissance ou connaître les contraintes liées à un certain nombre de postes. Et tout à l'heure, il explique que les lits qu'ils utilisaient n'étaient donc pas adaptés à prévenir ces malades. Donc, au plan économique, ce n'était pas bien. Ce n'était pas adapté. Donc, eux, en tant que praticiens, au bout de quelques années, ils devraient le comprendre et créer les mécanismes qu'il faut pour prévenir ces risques-là. Alors, les techniques utilisées, ils ont utilisé des techniques de management en leur changeant de poste par rapport aux contraintes liées à leur profession. Étaient-ils préparés à ces postes-là ? Parce que l'autre problème que l'individu peut rencontrer, c'est de ne pas être suffisamment outillé pour occuper un poste. Et ça, ça pose encore un autre problème à matière de... C'est ça, on va revenir sur la productivité de l'entreprise, surtout. Mais qui sont concernés, la plupart de ceux que vous recevez et qui vous accompagne, qui finalement révèlent des liens en étroite collaboration avec leur état psychologique qui les amène vers vous, des liens en rapport avec le milieu du travail, quand vous faites un certain inventaire, quelles sont les tranches de métier qui sont beaucoup plus concernées ? C'est des travailleurs de tout genre. Des travailleurs de tout genre. Il y a premièrement ceux qui sont exposés à des contraintes beaucoup plus physiques, qui, à un moment donné, manifestent des signes de céphalée, de palpitations et autres. Et donc, après consultation vers un médecin, le médecin se rend bien compte qu'après le traitement médical, l'individu revient toujours poser le même problème. Alors, certains le refèrent à un psychologue pour pouvoir faire le suivi. Et donc, c'est en ce moment qu'on découvre. Il y a aussi des cadres. Il y a des autres cadres qui travaillent beaucoup sous pression et qui sont intimement liés à la question des résultats, qui travaillent sous pression, qui travaillent tard, qui, au lieu de finir à 18h30, comme le recommande leur administration, vont au-delà. Donc, ils ont une masse de travail beaucoup plus élevée que celle qu'ils doivent pouvoir accomplir normalement par rapport au temps légalement reconnu. Donc, il y a tout cela. Et nous les prenons en charge, nous les suivons. Mais ils ne viennent pas directement pour dire que j'ai des contraintes dans mon travail. C'est simplement quand ils se rendent compte qu'il y a d'autres problèmes, d'autres psychologiques, psychosomatiques, qui consultent un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît, ou ceux qui sont les plus avisés adoptent des comportements et cherchent à rencontrer un psychologue. Alors, vous avez été directeur, M. Olo-Lagba. Personnellement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à la pénibilité du travail ? Avant de répondre à votre question, je voulais rapidement éclairer la lanterne du docteur pour dire qu'en hôtellerie, nous avons des normes internationales que nous respectons. à savoir, depuis lors, jusqu'en deux, jusque dans les années 80, les normes exigent à ce que les lits soient de taille basse et les poids sont mesurés en conséquence. Donc, ce n'est pas, nous n'avons pas inventé, donc c'est une norme qu'il faut respecter en hôtellerie. Et vous savez que les choses évoluent au fur et à mesure. Même les facteurs de risque, on va en découvrir au jour le jour. Quand on parle d'adaptation du personnel à un nouveau poste, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, nous allons voir tout à l'heure que ça nécessite des séances de formation intensives pour pouvoir quand même les adapter à ces nouveaux postes. Donc, cela étant ainsi, vous savez, à un moment donné, je fais partie des 80% de ceux qui n'aiment pas leur métier. Au début, vous n'avez pas aimé le métier, mais en tant que coach, il faut pouvoir faire des efforts pour aimer. Je n'aimais pas prendre du yaourt, mais avec le temps, j'ai compris que le yaourt, c'est un bon produit et je ne commençais pas à le prendre. Je dis ça pour vous dire que je n'ai pas eu, moi, en tant que tel, de pression, parce que si ce n'est pas amusant, je ne le fais pas. Je n'ai fini par aimer mon métier avec le temps et c'est ce qui m'a sauvé. Si bien que, en travaillant, je le fais avec plaisir et je voudrais profiter de votre plateau pour demander à tous les salariés, je vous en supplie, connectez votre salaire, connectez votre récompense, votre énumération à un rôle idéal que vous vous êtes créé vous-même. Ça va beaucoup vous sauver et vous aider à... Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes devenu coach que vous parlez comme ça ? J'ai eu la chance très tôt de lire beaucoup de livres. Je vous disais tout à l'heure dans le couloir, est-ce que vous aimez lire ? Vous avez vu tout ce que quelqu'un a mis sur papier, ça m'intéresse. Effectivement, je suis de cette nature. C'est ce qui m'a sauvé. Merci. Alors, Dr Raoul, est-ce que... Il parle donc de conditions d'adaptation à son niveau, mais vous, à votre niveau, est-ce que vous avez, avec le temps, ceux que vous rencontrez, vous lui avez posé la question de savoir s'ils ont des fiches de pénibilité dans leur entreprise ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Nous n'avons pas exploré spécifiquement les fiches de pénibilité, mais les tâches que les travailleurs, chacun en ce qui le concerne, assume au quotidien, ils arrivent à décrire dans ces tâches-là celles qui sont les plus difficiles, par exemple. Par exemple, pour un gardien, pour un vigile qui travaille la nuit ou qui alterne, qui respecte un certain nombre de quotas horaires, qui, pour lui, lorsqu'il rentre en journée, il a un minimum de temps pour pouvoir se reposer et récupérer. Alors que ça pose un autre problème puisque son sommeil est modifié d'une certaine manière et qu'à la longue, s'il continue ce métier à la longue, qui va se poser chez lui des problèmes de santé, des problèmes de santé physique et des problèmes de santé psychologique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte, il y a beaucoup de cas, par exemple, de maladies cardiaques et autres qui sont liés aux contraintes du travail. Beaucoup ne le savent pas. Le stress élevé. Et quand vous voyez les avis de recrutement de travailleurs, dans la plupart des avis, quand vous analysez l'avis, vous voyez, il doit être capable de travailler sous pression. Alors, être capable de travailler sous pression, on ne décrit jamais la nature de cette pression. Et donc, vous prenez un individu qui n'est peut-être pas préparé ni au plan de la formation, ni au plan même de l'expérience à un certain rythme de travail auquel vous lui soumettez. On parle là de l'adaptation parce que l'être humain est capable de s'adapter. Mais cette adaptation peut avoir des limites. Lorsqu'elle surpasse la limite et le seuil, il y a un problème qui se pose naturellement. Et ce problème, malheureusement, se manifeste sous forme de fragilité au niveau de la santé mentale et au niveau de la santé physique. Et donc, dans ce cas de figure, il est important pour les managers, les responsables et même les recruteurs de prendre en compte un certain nombre de dispositifs parce que le coût que cela engendre pour l'entreprise, pour la structure et pour le travailleur lui-même est très élevé. quand M. Raouf décrivait tout à l'heure, quand vous prenez un système managérial et vous avez déjà recruté un personnel pour des tâches précises et à un moment donné, vous êtes contraint de créer un mécanisme, donc de recruter un personnel complémentaire. Ça, ça fait un coût qui n'est pas prévu. Ce personnel doit être déclaré, doit être pris en charge, doit être suivi d'une certaine manière. Ça fait un coût pour l'entreprise. Et ça pose aussi un problème de rendement parce que si vous recrutez un caissier professionnel, un caissier professionnel qui a été formé pour, il est évident et qui a expérimenté, il est évident qu'en termes de performance, il sera plus performant qu'un agent ou quelqu'un qui prépare et le lit qui a eu une formation accélérée, qui a eu une formation accélérée sur l'expérience et sur les pratiques liées à sa profession. Il n'y a pas photo comme on le dit en griffes. Donc, il se poserait un problème de performance et un problème de rendement au niveau du travail et le coût est plus élevé pour l'entreprise. Donc, les entreprises devraient pouvoir s'organiser de manière à ce que les risques liés au travail et aux contraintes de travail, qu'ils soient capables de les prévenir en aménageant le cadre du travail de sorte que ce cadre soit un cadre de travail beaucoup plus convivial mais aussi en informant les travailleurs parce qu'il y a des postures qui ne sont pas forcément liées au travail. Monsieur Oulabat, dites-nous, est-ce que vous en sautant jusqu'au temps où vous êtes déchargé, vous avez une fiche de pénibilité pour le personnel ? Oui, il y a un rapport mensuel qui sort quand nous faisons. Il y a un rapport mensuel qui nous dit qu'il y a tel nombre de cas d'accident, il y a tel nombre d'heures de maladies, ce qui nous permet d'aller chercher et d'aller voir. Je vous donne un exemple. Au début, nous avons un bus pour le personnel qui doit faire un trappage par la glaive qu'on sort. mais quand le docteur parlait tout à l'heure de l'organisation du travail, une chose est d'organiser le travail et une chose est que le personnel, l'employé même, soit conscient des risques qu'il est en train d'encourir. On met à votre disposition un bus pour vous ramasser, tout, vous devez vous rassembler à tel, tel endroit. Je sais que les choses évoluent, mais en son temps, le personnel dit nous n'avons pas besoin de bus, nous avons besoin d'une prime de transport. Vous voyez un peu ? Nous avons, avec sous pression, comme on le dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous voulons que le personnel soit à l'aise. En tant que patronat, on a cédé avec les syndicats, les délégués du personnel, les consens, on a dit, ok, attribuez-les des primes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Comme vous le dites, je prends le cas du videur, je prends le cas du DJ, le videur qui doit se mettre devant la boîte de nuit de 22h jusqu'à 4h du matin ou 5h du matin et après se mettre en route pour rentrer chez lui. Je prends le cas du DJ, je prends le cas d'un agent de room service, celui qui travaille dans les chambres qui doit sortir à 4h du matin. Nous avons constaté non seulement qu'ils sont fatigués et en cours de route, le taux de cas d'accident de travail a commencé par flamber. De deux, c'est que ceux qui connaissent bien l'hôtel Sheraton, vous devez traverser le couloir de l'école Montaigne, il y a eu agression de toutes parts. Et là, le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est le rendement qui descend et nous avons ça en train des cours supplémentaires. Est-ce qu'il faut retourner à la case départ ? Voilà un peu l'organisation du travail. Je vous donne aussi l'exemple de, vous savez, dans notre jargon, comme on le dit, je prends l'exemple du plongeur. Ça encore, ça fait partie des contraintes psychologiques. On a dit toute nourriture qui sort du restaurant doit aller à la poubelle. Mais en tant que plongeur, ah, ça c'est une belle assiette de saumon fumé. C'est un plat luxueux. Oh, il n'a pas tout mangé, je dois manger le reste. Vous comprenez ? Voilà un peu les aspects. On a bien organisé, on a bien informé est-ce que l'employé en est conscient ? Est-ce qu'il sème lui-même ? C'est la question que nous devons nous poser. Alors, la question ici, elle est toute trouvée, pénibilité au travail. Est-ce que vous faites un lien aujourd'hui avec la rentabilité ? Parce que vous l'avez pratiquement, et vous évoquez en filigrane tout à l'heure, vous avez l'impression que des tâches suffisamment pénibles empiètent forcément sur la rentabilité de l'entreprise ? Oui, bien évidemment. Dès lors que ces tâches-là deviennent un problème pour le travailleur, qui est la principale ressource même de l'entreprise, cela pose de véritables problèmes, non seulement en termes de rendement et en termes de profit pour l'entreprise. Puisqu'une entreprise est créée pour faire du profit, et lorsque sa principale ressource est défaillante, elle n'a pas les objectifs, elle ne peut pas atteindre ces objectifs. Et quand il y a des situations de contraintes liées au travail, contraintes de maladies et autres, tout à l'heure, M. Raouf expliquait que les travailleurs ont préféré une prime de transport au transport. Mais ils ont mal diagnostiqué le problème qui se posait. Ce problème, il se pose à eux, aux travailleurs, un problème de motivation. Ils avaient plutôt besoin d'être motivés autrement, mais le système managerial s'est focalisé sur la revendication pour faire une substitution. en fait, ils demandaient aussi une autre mesure d'accompagnement. Ils auraient pu trouver une autre technique, par exemple, une technique de reconnaissance au travail, et qui, dans cette stratégie, leur permettait, lorsque un travailleur est capable d'atteindre une certaine performance donnée, on peut le gratifier d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a plusieurs façons de pouvoir le gratifier. et il faut prévoir aussi une batterie d'activités qui rentrent dans la motivation du travailleur et dans la reconnaissance. Mais il faut surtout prévenir les risques, parce que nous parlons typiquement des contraintes dans les hôtels. Dans les hôtels, quand je prends, je ne vais pas citer le nom d'une entreprise, quand je prends, par exemple, des travailleurs qui sont soumis à la poussière, par exemple, du ciment, qui sont soumis à la poussière du ciment, et donc, des substances qui, à un moment donné, vont créer un problème de santé. Alors, si cette entreprise, ces entreprises prennent conscience que ça va créer un problème d'entreprise pour leur entreprise, ils vont envisager, donc, de mettre leur travail sous assurance. Ça fait des coûts complémentaires, des soins de santé complémentaires et trouver des mécanismes compensatoires pour eux. Mais il faut penser aussi à leur retraite, parce qu'à inhaler tout ceci, à inhaler tous ces éléments contraillants, et quand on finit 30 ans de service, 20 ans de service, que reste-t-il à ce dernier pour pouvoir profiter de sa vie, de son repos, que lui concèdent les années de due labeur. Donc, il est toujours important pour les structures de mettre en place les mécanismes de prévention, surtout. Et il faut aussi agir au niveau des syndicats qui revendiquent de meilleures conditions de travail pour leurs mandants, mais il faut prévenir. Prévenir, c'est également pour l'entreprise d'investir, parce que si vous utilisez des mobiliers qui ne sont pas adaptés et qui ne permettent pas, moi j'ai vécu une expérience où il y a une dame qui est d'une certaine taille, mais dans son bureau, la table, le bureau qu'elle a est d'une taille beaucoup plus basse. Et donc, ça provoque chez elle un mal de dos parce qu'elle est obligée de s'incliner d'une certaine manière. Alors, si elle doit traiter un certain nombre de dossiers au cours de la journée, il n'est plus évident pour elle de pouvoir traiter tous ces dossiers-là. Et donc, elle va fonctionner à minima. Et sur la longue, elle va traîner des problèmes de santé et c'est une perte pour l'entreprise. Alors, dites-nous, M. Raouf, est-ce que à votre niveau, quand on dit recrutement, être capable de travailler sous pression, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. J'ai un casse-tête toujours pour le personnel. Vous savez, le docteur disait par exemple que nous sommes dans l'hôtellerie. N'oubliez pas que l'hôtellerie est une industrie. C'est une industrie. Quand on vous dit, par exemple, le... le code du travail dit qu'il faut que le personnel se repose au moins huit heures de temps avant de reprendre. On dit, je suis au poste, mais mon remplaçant n'est pas arrivé, je suis obligé de continuer. C'est des choses qui arrivent. qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là ? Et, qu'est-ce que... Les contraintes sont tellement énormes. Je vous donne le cas de... C'est un agent qui travaille au niveau des ordus. Tout ce qu'il y a comme poubelle venant de toute part atterrir là, on lui donne du lait pour quand même dégager un peu, mais pour retrouver ce lait-là à la maison. Je vous donne le cas des cuisiniers par exemple qui doivent porter des chaussures parce que le docteur a insisté sur la prévention. Il faut prévenir. Parce que si on perd la formation d'un personnel, ça coûte très très cher. On te dit porte des chaussures anti-dérapants pour ne pas glisser. Mais tu le vois le lendemain avec des crêpes, des demandes, des explications. C'est des cas que nous vivons au jour le jour. Oui. Dans le recrutement, on met être capable de travailler sous pression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être capable de travailler sous pression, c'est que nous avons des demandes. et vous ne pouvez pas dire je n'ai pas fini de faire ci, je dois faire ça avant de faire ça parce que le client aujourd'hui est un partenaire. Donc, vous devez être capable de faire plusieurs choses à la fois. À un moment donné, vous devez aller en congé. On vous dit non, s'il vous plaît, votre congé sera reporté pour le mois prochain parce que nous avons telle, telle, telle contrainte. Et puis, n'oubliez pas, le client a toujours raison. Même si vous avez raison, devant le client, votre patron est obligé de vous engueuler proprement et de vous dire que ce que vous avez dit n'est pas bon, vous devez pouvoir supporter ça. Et c'est après maintenant qu'on règle ça maintenant à la miable. Voilà un peu des exemples de cas de pression que nous pouvons citer. Donc, être capable de travailler sous pression, c'est ce que cela sous-entend à votre niveau. Mais quelles sont les obligations de l'entreprise en matière de pénibilité au travail, par exemple ? Oui, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir inscrire le personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il faut pouvoir souscrire à une assurance. Et n'oubliez pas, nous avons des primes de chaleur, des primes d'assiettes, des primes de caisses, des primes d'encouragement, toutes sortes de primes pour pouvoir quand même essayer primes de nuit. Et vous pensez que tout ça est payé régulièrement ? Tout ça est payé régulièrement, pas des entreprises qui se respectent, bien sûr. Parce qu'il y a des entreprises où on observe les mouvements de protestation des travailleurs liés à ces primes. Nous sommes sur antenne. J'ai écouté mon chef de cuisine qui me disait un jour « Ah, tu sais, je ne dors plus depuis des années dans ma chambre. Je suis obligé de dormir en plein air à cause de la chaleur. À cause de la chaleur. C'est pourquoi nous avons... Je vous donne des exemples. C'est une industrie. C'est un monde. Ça regroupe un peu de tout. Quand vous donnez des rafraîchissements et de l'eau minérale à des gens qui travaillent au chaud, c'est dans le but de pouvoir les accompagner et pouvoir les garder le plus longtemps possible. Parce que si vous les perdez en coup de route, c'est la rentabilité qui reçoit un coût. Autant, autant, autant d'éléments. Nous sommes obligés d'héberger, par exemple, un DJ à l'hôtel et de lui donner une chambre pour qu'il se repose parce que nous savons qu'il coûte cher pour nous, à l'entreprise. Nous sommes obligés de dire aux employés qui travaillent 4h, 5h du matin après les banquets, les grandes manifestations, s'il vous plaît, prenez tout ce nuclé, allez dormir dans un studio le temps qu'il ne fasse jouer et que vous ne retournez à votre entreprise. Voilà autant, autant de mesures d'accompagnement qui sont prévues et que chaque entreprise peut inventer pour pouvoir stimuler et protéger son personnel le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que ça suffit, Dr Raoul ? Je pense que ça ne suffit pas. Il faut aussi que le travailleur prenne conscience parce que beaucoup de travailleurs ne sont pas informés des contraintes. Je voulais revenir sur le travailleur sous pression. Beaucoup de recruteurs l'écrivent, mais en réalité, on n'a pas besoin forcément, on a besoin de vous en plus des compétences pour lesquelles on vous recrute pour compenser d'autres charges. Et donc, on fait des recrutements et on utilise l'individu à d'autres fins qui n'entrent pas dans les prérogatives directes pour ceux pour lesquelles il a été recruté. Donc, il a un travail supplémentaire qui ne lui permet pas de gagner des revenus supplémentaires. Et on ne lui a pas précisé que son poste de travail, cela est l'agir à un autre poste. Et donc, ça, ça pose vraiment un problème. Alors, on peut vous recruter comme chargé de délégué comme commercial et puis après, on vous utilise comme administratif. En tout cas, tant que vous êtes disponible, on vous utilise à tout au point où, finalement, quand vous finissez une journée, vous avez bien le sentiment que cette journée est une journée pénible. Donc, je trouve que ce n'est pas suffisant. Notamment, dans notre contexte au Bénin, les entreprises n'ont pas suffisamment pris encore la mesure de la situation pour pouvoir atteindre leurs objectifs économiques, leurs objectifs de profit. Et donc, on ne crée pas ou on ne permet pas aux travailleurs d'être dans le cadre du travail qu'il faut pour donner le meilleur de lui-même. Et donc, il est important à ce niveau qu'un travail soit fait, que les travailleurs également soient informés des problèmes, des risques qu'ils encourtent parce que lorsqu'on vous donne du lait, qui, de mon point de vue, ne règle en rien le problème d'intoxication. Le problème d'intoxication. Ça ne règle en rien le problème d'intoxication. Et donc, c'est un stimulus psychologique pour faire croire à l'individu que la structure compense par le lait un problème de santé qu'il aura plus tard. Et donc, il y a également ce travail à faire et que les organisations de travailleurs sensibilisent au maximum les travailleurs de tous autres, que les organisations essaient de modéler l'organisation du travail afin qu'elle soit meilleure. Et quand on parle de modélisation de l'organisation du travail, il y a que on prend des employés qui sont plus qualifiés par exemple que leur supérieur hiérarchique ou un supérieur hiérarchique qui n'a pas suffisamment de compétences parce qu'on l'a positionné par favoritisme et donc, la charge de travail du supérieur et celui qui est le subbatten est assumée par l'un des deux. Soit c'est le supérieur qui a plus de compétences qui voit que le travailleur et le collaborateur est défaillant donc est obligé de faire son temps de travail plus le temps de travail de son collaborateur pour pouvoir atteindre le résultat ou c'est le contraire. Et cela engendre au sein de la relation de travail d'autres frustrations qui sont objets souvent de ce qu'on a l'habitude d'appeler le burn-out ou l'épuisement professionnel au travail qui entre en ligne de compte dans les nouvelles contraintes de travail. Un peu de recul aujourd'hui s'il vous est donné encore de reprendre les commandes quelles sont les innovations que vous allez apporter pour la condition non pas forcément des hôteliers mais chef d'entreprise quelles sont les innovations que vous comptez apporter par exemple pour que non seulement on évite davantage la pénibilité du travail mais pour que l'entreprise puisse prospérer. J'insiste et je vous invite je ne parle pas pour les hôteliers tout le monde va trouver son compte là-dedans mais si je dois reprendre je vais beaucoup insister sur les JOB les job descriptions comme on le dit la description d'état c'est une obligation pour toute entreprise aujourd'hui pour que chaque employé qui rentre dans une entreprise ait son JOB et qu'il sache que voilà les tâches qui me sont prescrites et qu'on lui explique clairement quelles sont les contraintes qui sont liées en plus de cela je voudrais demander Vous pensez pour un capitaliste c'est possible de faire ça ? Oui bien sûr c'est bien possible dès que vous avez cette connu de tous c'est un élément de travail aujourd'hui qui règle tous ces problèmes dont le docteur a parlé tout à l'heure quand vous avez un job description que l'employé a signé et que l'employé a signé et c'est d'ailleurs sur la base de ce job description qu'on peut vous évaluer à la fin de l'année pour savoir si les objectifs sont atteints ou ne sont pas atteints mais quand on met je vous parle à votre disposition des gants que vous devez utiliser pour des détergents en tant que technicien ou électricien quand on vous met des chaussures comment vous appelez pour ne pas être de sécurité pour ne pas être électrocuté quand on vous met quand on vous donne des caches nez que vous devez utiliser tout ça là je pense que il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire à côté de ce job pour que vraiment les entreprises sachent que les ressources humaines c'est la toute première ressource pour la prospérité d'une entreprise vous pensez que c'est la solution job là je pense que les solutions en matière de gestion ou de prévention de l'épuisement et de la pénibilité au travail ne sont pas exhaustives c'est entre autres des propositions et chaque structure en fonction de sa spécificité et de sa configuration devrait être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre d'éviter à ses travailleurs et la pénibilité du travail afin d'atteindre les objectifs qu'elle a prévus pour son entreprise alors dites-nous M. Oluwolaqba est-ce qu'il y a un lien entre la pénibilité du travail et la retraite il y a un gros lien si le travail au cours de votre carrière vous n'essayez pas d'être conscient vous-même de vous aimer vous-même et de savoir que quand on vous donne des équipements pour quand même vous protéger quand on vous dit de vous comporter d'une certaine manière pour pouvoir faire le travail et si vous bâclez tout ça là il ne reste plus rien j'ai des exemples que je peux étaler des collègues avec qui j'ai travaillé mais qui ne sont plus de ce monde qu'est-ce qu'ils ont fait c'est parce qu'ils s'en sont sortis avec des séquelles irréversibles donc il faut vraiment faire très attention au cours de sa vie professionnelle pour pouvoir bénéficier d'une retraite paisible après sa carrière il y a un grand lien entre les deux vous croyez aussi Dr Raoul il y a tout à fait un lien quand vous prenez un ouvrier comme un maçon ou ceux qui sont dans le milieu de la manutention qui sont soumis à beaucoup d'efforts et de charges physiques qui soulèvent des objets lourds je pense aussi aux travailleurs qui travaillent qui sont sur ces grands chantiers de BTP qui sont obligés de porter des charges et donc à leur retraite il peut se poser des problèmes mais il faut un mécanisme pour pouvoir négocier aussi la retraite à partir d'un certain âge parce que passer un certain âge il n'est plus évident que l'individu soit capable d'être efficace à un poste qui nécessite une charge physique donnée parce que l'être humain a une tranche d'âge où il a une performance physique et donc si le travail est typiquement physique à partir de ce moment il faut prévoir un système pour qu'il puisse se reconvertir à autre chose ou pour que tout au moins il ne soit plus trop le travail ne soit plus trop exposé à ce rythme de travail mais surtout l'environnement du travail mérite également d'être amélioré parce qu'il y a des structures où l'environnement est un problème où l'environnement est un problème les équipements sont défectueux les équipements ne sont pas de bonne qualité et donc les risques sont plus élevés pour le travailleur d'être en situation d'accident de travail et autres donc il faut que les entrepreneurs ou les managers comprennent que pour que j'ai les résultats qu'il faut il faut que je permette non seulement à l'individu de travailler beaucoup plus efficacement en tenant compte de tout son potentiel mais dans un temps donné mais aussi que je prépare l'environnement vous voyez nous sommes dans un studio de télé nous sommes dans un environnement qui est beaucoup plus convivial s'il n'y avait pas de climatiseur si la lumière n'était pas bonne il n'est pas évident pour nous que nous puissions faire ce débat de manière très sereine donc c'est un minimum de conditions mais qui a un coût mais qui facilite quand même l'atteinte des objectifs donc c'est ce sur quoi je peux quand même attirer l'attention et surtout dire aux travailleurs quand vous avez des petits problèmes de santé ce sont des signes d'alerte qu'il faut commencer par traiter parce que nous avons une forte tendance à banaliser un mal de tête à banaliser des petites palpitations à banaliser une courbâtue qui n'a pratiquement pas de sens à banaliser un trouble du sommeil un trouble du sommeil où nous l'attribuons à d'autres choses quand nous banalisons cela quand ça s'accumule au fil du temps il est bien difficile plus tard de pouvoir nous accompagner et de nous prendre en charge nous accompagner et nous prendre en charge on va bientôt sortir donc de cette émission monsieur Olo Olagba Raouf bientôt vous avez dit tout à l'heure si vous aiderez donc de reprendre les commandes vous allez donc passer par la description du poste mais est-ce que c'est pas aussi important par exemple de créer un compte de pénibilité oui si nous pouvons déjà déclarer nos personnels à la CNSS c'est déjà un grand effort c'est déjà un grand effort le docteur l'a dit tout à l'heure il faut pouvoir négocier des départs la retraite quand l'individu a 50 ans et que tu dois continuer par lui dire de faire certaines choses ce n'est pas possible mais là où le bas blesse c'est qu'il te dira qu'il a un prêt de la BOA qui n'a pas fini il a un prêt de je ne sais pas quoi il a pris des frigos il a pris des télés au point où tu regardes l'individu même croulant tu lui dis s'il te plaît tu as déjà fait au moins les 30 ans de service est-ce que je peux négocier une retraite il te dira non c'est ça la réalité c'est ça donc moi est-ce que la loi n'encadre pas cela il y a un temps minimum que vous serviez l'état vous devez aller à la retraite à 60 ans non mais quand l'individu ne peut plus continuer et que même sur les 8h20 de travail peut-être sur un mois il travaille à peine 15 jours sur les 30 jours qu'est-ce que le patronat peut faire et quand tu lui dis s'il te plaît tu as déjà fait 30 ans et tu ne travailles que 15 jours sur 30 jours est-ce que je peux t'aider à aller à la retraite et que lui-même il est réticent qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là c'est pour ça que des retraites forcées des retraites forcées merci bon ce ne sont pas des retraites forcées je pense que c'est des retraites négociées négociées parce que c'est pas la retraite elle-même est une période difficile pour un individu qui n'a pas rencontré qui n'a absolument pas rencontré de contraintes avant la retraite parce que c'est une période où vous êtes pratiquement en cessation d'activité vous n'êtes plus en plein potentiel de santé vous avez donc des petites maladies que vous traînez qui sont liées à votre âge et à la vieillesse vous avez peut-être d'autres charges complémentaires et lorsque vous allez à la retraite et que vous n'aurez plus les ressources ou les revenus que le travail vous permettait d'avoir cela pose un problème et donc quand on parle d'une retraite négociée l'individu peut aller à une retraite la retraite n'est pas la fin de l'exercice d'une activité et donc on peut aménager et trouver des solutions bien adaptées à l'individu pour qu'il puisse quand même aller se réconvertir vous avez dénoncé tout à l'heure la réconversion qui n'est pas forcément rentable je n'ai pas déconseillé la réconversion je l'ai déconseillé quand dans l'entreprise c'est lorsque l'individu est peut-être gravataire pour un poste entre griffes on le mute on le mute à un autre poste où il n'a pas forcément les habitudes cela peut poser un problème par contre dans la même entreprise on peut déceler chez l'individu sans qu'il n'ait des problèmes liés à la contrainte de travail on peut déceler chez l'individu d'autres capacités d'autres compétences et on peut le promouvoir en guise de reconnaissance ou de récompense pour lui permettre de donner plus de performance dans son entreprise donc il y a la possibilité de négocier parce que la majorité des retraités qui pensent qu'aller à la retraite c'est pouvoir construire des maisons mettre en location et tout ça et quand ils vont en retraite après 6 mois ils sont tous dans un état de détresse psychologique parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ça et c'est la cause de beaucoup de cas de maladies et beaucoup de décès au niveau des retraités donc à ce niveau il faut prendre en compte tous les paramètres pour pouvoir négocier avec ceux qui partent à la retraite ou ceux qui sont dans une situation de pénibilité au travail alors votre cas quand même peut nous servir d'exemple sur ce plateau vous êtes aussi directeur général à la retraite comment vivez-vous votre retraite aujourd'hui ? Merci beaucoup j'ai très tôt compris que l'hôtellerie c'est deux branches à savoir les chambres l'hébergement et la restauration moi j'ai choisi l'hébergement simplement et c'est de ça que je vis l'hébergement ça veut dire quoi dans notre jargon c'est l'immobilier comme le docteur l'a dit j'ai très tôt compris et je l'ai bien planifié sur le point où je suis allé à la retraite de mon propre anglais plus tôt que prévu comme on le dit donc j'en suis un exemple par pas pour tous ceux là qui aujourd'hui doivent se préparer et savoir qu'un jour on ne se lève pas oh j'ai déjà des cheveux blancs sur la tête les 30 ans la retraite est déjà là il ne faut pas que ça ne se prenne il faut qu'on planifie et c'est ce que je fais aujourd'hui avec beaucoup de passion avec beaucoup de passion vous vivez donc votre moment de cessation d'activité au plan administratif parce que vous vivez à votre propre compte désormais docteur Raoul Satondi vice-président de l'association béninoise des psychologues cliniciens un conseil pour la plupart des travailleurs surtout pour ce qui concerne leur consultation psychologique pour les travailleurs je dirais que la symptomatologie au niveau du dysfonctionnement ou des problèmes au travail existe bien et il faut éviter de laisser traîner certaines situations parce que des travailleurs vont jusqu'au suicide des travailleurs vont jusqu'au suicide qui sont les cas extrêmes de nombreux travailleurs sont dans des situations de dépression des situations de dépression sans oublier tout ce qui est stress élevé et qui les amène à avoir un dysfonctionnement au niveau professionnel mais un dysfonctionnement aussi au niveau familial et donc il est important lorsque on a une fragilité de santé on pourrait aller consulter un médecin on peut également aller voir un psychologue et si on sent le besoin d'évacuer un peu ou d'exprimer sa douleur ou sa peine les psychologues sont nombreux au Bénin en ce moment vous pouvez les contacter comme l'a fait votre chaîne de télévision pour que nous puissions échanger sur cette question qui est qui est capitale parce que quand nous parlons de travailleurs il y a les vendeuses les ouvriers les maçons les artisans qui ne pensent pas qu'ils sont rangés dans cette catégorie là alors qu'ils sont bel et bien rangés dans cette catégorie donc vous pouvez il y a des spécialistes au Bénin qui s'occupent de ces questions ils peuvent vous conseiller ils peuvent aider à sensibiliser aider à prévenir ces problèmes parce que la plus grande richesse que nous avons c'est bien l'homme et l'homme bien portant peut contribuer au développement de son pays Raoul Satondi psychoclénicien vice-président de l'association béninoise des psychologues cléniciens merci donc pour vos éclairages Olo Lagba Abdouraouf président premier président de l'association des professionnels de l'industrie hôtelière du Bénin vous avez été directeur général de Bénin Marina Hôtel S-Chiraton et également coach professionnel certifié d'Afrique merci également pour vos contributions surtout le vécu que vous avez donc apporté sur ce plateau qui a permis donc de déclarer davantage l'interne des employés qui préparent actuellement leur retraite à chacun et à tous merci de nous avoir suivi c'était votre émission consacrée à la pénibilité et au travail et quelle influence sur la productivité vos contributions également pour parfait cette émission sont attendues à très bientôt jusqu'à jusqu'à Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501